Et hop, on est parti, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui analyse de replay, replay de No HE No Win en AMX M4 54, un char encore une fois qu'on a pas trop l'habitude de voir. Donc analyse vraiment profonde bien sûr de replay, de ce qui va se passer, on est sur Kharkov et on va voir un petit peu les erreurs qu'il a commises au cours du replay. Un replay qui est pas forcément excellent mais qui est pas non plus vraiment dégueulasse, même plutôt bon. Donc début déjà, il a spawn un petit peu en retard, bon on l'a vu hein, il a spawn au bout de 3 secondes, enfin vous l'avez pas vu mais moi je l'ai vu. Et premier move qu'il fait, donc hop, je mets une petite pause bien sûr ici, tac tac, il va directement avancer, donc bah ici pour aller se mettre en fait en position au niveau de G7, F7. Alors cette position elle est intéressante et elle est vraiment très très bonne à jouer avec un char qui est plutôt bas, donc là je mets en pause parce que vous allez voir pourquoi. Mais avec un IMX M454 qui est assez haut, je pense que c'est pas l'idéal. En plus de ça, comme t'as pu le voir, tu aurais pris un tir sur ton avancement en fait, ton mouvement. Parce que bah t'as eu un spawn qui était pas dégueulasse, mais malheureusement, enfin pas non plus le meilleur. Mais en plus de ça, t'as un char qui est assez lent et qui est très faible encore une fois au niveau des points faits du char, je vous le rappelle. Mais le IMX M454 c'est Wixpot Tourelle qui est énorme au niveau bas de la tourelle logiquement, le bas de caisse bien sûr et les côtés. Donc le flanc et ici c'est super faible. C'est un char qui vraiment se joue de face. Tu te mets de face à l'ennemi comme ça et tu fais du gauche droite, gauche droite. Mais voilà, dès que tu t'angles un petit peu, tu vas pouvoir facilement te faire pénétrer ici. Premier galet, le flanc et voilà quoi. Rouler jeunesse, c'est vraiment la fête à la saucisse comme on dit. Mais ici voilà, tu prends un tir gratuit du T10, bon c'est pas de chance franchement. Mais encore une fois, on aurait pu l'éviter en faisant le même move que le Conqueror. C'est à dire, bah possiblement attendre, voir un peu ce qui se passe en face. Si jamais il y a trop de monde, bah tu restes là. S'il n'y a pas de monde, et bah tu avances. Là tu n'as pas attendu en fait, t'as dit, bah c'est bon j'y vais, je réfléchis pas. Et bon tant pis, tu prends un tir, mais un tir des fois c'est un peu chiant et il faut éviter de le prendre. Ici, tu vas décaler un E1000, bah c'est pas hyper intéressant. Forcément parce que tu as un char qui est très très haut, comme j'ai dit, cette position elle est bonne pour être joué avec des chars très bas comme un objet avec 277, ce genre de choses. Là tu joues contre des chars qui ont une tourelle avec des points faibles très petits. Donc Emile, bah déjà un point faible de tourelle, c'est très compliqué à peine. 438, T10, c'est des 8-spots tourelles qui sont super petits par rapport à toi et qui sont bien moins faciles à toucher que le tien qui est énorme. De toute façon on a pu le voir, t'as pris un tir assez gratuit de la part du Emile. Bon bien sûr il est chanceux le Emile de l'avoir mis, mais dans ton décalage, tu n'as pas à le faire. Excusez-moi pour le bug, tu n'as pas à décaler cet angle là. Et si tu prends un tir d'artille, moins 500, bon, en vrai, sur ce point là c'est pas de chance. C'est une des seules zones qui est facilement artillable où tu es. Et l'artille va être très bien plus focus, le FV215B, le M103, le RU, la MX30, etc. Donc honnêtement, c'est pas de chance sur ce point là, et bon, tant pis. Mais tu vas voir que par la suite tu vas refaire un move un petit peu débile. Là, hop, on prend un tir sur le ceinture, malheureusement ça passera pas. T'as pas attendu vraiment le full focus, alors après là ça reste du RNG, c'est juste pas de chance. Mais n'hésite pas vraiment là à attendre d'avoir le focus complet pour tenter de mettre le tir. Tu ne l'as pas fait, un petit peu dommage. Là, bien sûr, tu vas le refaire. Bon, là, tu booms, deux tirs d'affilée qui sont vraiment très très peu chanceux. Là, tu peux rien, honnêtement, tu peux rien. En plus, tes tracks, pas artillis en plein milieu. Bon, là, le tir d'artille, tu le mérites parce que tu rejoues une position qui est dans laquelle, durant la position, t'as déjà pris l'artille. Tu la rejoues, forcément, tu vas reprendre l'artille, quoi. C'est logique, c'est basique. Donc, si l'artillerie, t'as mis un tir ici, t'as pas bougé, bah, elle va te remettre un. Enfin, tu vois, genre, t'es une artille, c'est logique de faire ça. Donc, bon, bah, tant pis. Ici, le son de TP qu'on a spot, tu n'es pas spot, tranquille. On va mettre un petit tir, voilà, gratuit, pas de souci. Alors, je vais revenir rapidement sur le choix du canon parce que le M454, c'est un char tir 10 où tu as le choix entre deux canons et c'est assez intéressant. Donc, tu as le choix entre le canon, bien sûr, gros canon qu'il a actuellement avec... Je vais te poser rapidement pour montrer un petit peu les stats. avec, du coup, 2217 de DPM, 560 d'alpha, 250 de pénétration avec 280 l'AP améliorée, 2,11 de temps de visée et 0,35 de précision. Un canon qui est intéressant, je pense, pour faire des échanges de trade, donc pour décaler un mec, pour lui mettre un gros alpha, en fait, beaucoup de dégâts et après reculer. mais en termes de DPM pur, ce n'est pas intéressant parce qu'en effet, il a aussi l'alternative du petit canon qui a, lui, 2300 de DPM, donc c'est quand même assez intéressant. Ce n'est pas non plus plus élevé que l'autre, mais c'est quand même plus intéressant parce qu'en fait, lui, en plus d'avoir un meilleur DPM, il a une alpha qui est forcément boh-bomb, mais il reload plus vite. Il a une meilleure pénétration, il a une meilleure dispersion et il a un temps de visée qui est plus élevé, enfin, donc il vise plus vite. Et en plus de ça, il a une AP CR en gold, donc beaucoup de points positifs alors que là, tu as en plus une AP en gold, ce qui n'est pas fou. Donc moi, à ta place, je jouerai le petit canon parce qu'il est beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus constant. Enfin, il y a plus moyen d'être constant avec ce char, avec ce canon plutôt. Donc, je te le conseille. Ici, la rotation qui n'est pas dégueulasse, mais un gros défaut, bien sûr, c'est que, là, tout à l'heure, en plus, on l'a vu, je vais remettre, hop, une petite, petit retour arrière, histoire de vous montrer pourquoi j'ai un petit peu, un petit peu noté ça de côté. Donc là, tu vas mettre le tir, je pense, sur le 60 TP, je crois que tu l'as déjà fait, oui, là. Et là, ici, pourquoi tu décales de flanc ? Donc ça, je ne comprends pas trop. Moi, ta place que j'aurais fait, j'aurais décale d'abord marche avant ici, comme sur 60 TP, donc tu décales tranquillement, normal, quoi. Tu vois personne, alors là, tu peux commencer à faire ta rotation et du coup, reculer et puis repartir où tu voulais aller. Mais là, comme on va le voir, sur un timing, on ne sait jamais, mais il peut y avoir un char qui peut avancer. Donc typiquement, là, vous allez le voir, mais l'IS7, il va avancer juste à ce moment-là. Voilà, maintenant, l'IS7 avance. Il aurait eu un timing, donc un peu plus de chance. Genre, il aurait décalé l'IS7, je ne sais pas, deux, trois secondes avant, il t'avait de fesses. Tu prenais un tir gratuit l'IS7. Donc franchement, ce n'est pas de chance, encore une fois. Ça joue vraiment sur des timings, sur un tempo un petit peu de partie et sur de la chance, je me répète. Mais voilà, vraiment, essaye de mettre en place plus de sécurité et d'essayer de jouer plus safe, en fait. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment basique. Et là, essaye de vraiment prendre en considération tout ce qui peut se passer. En plus, tu savais qu'il y avait un I7 ici, qui pouvait possiblement décaler cet angle-là. Et bon, dis-toi que dans le pire des cas, s'il le fait, préviens-toi cette éventualité. Dis-toi que si jamais il le fait, il faut que tu puisses être en mesure de le contrer. Bref, ici le kill sur l'IS1000, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas trop mal. Petit tir sur le T10 là, sans problème. Bien sûr, on aide le pote. En plus, la rotation au final que tu as fait, elle est intéressante. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. C'est juste la manière dont tu l'as faite qui n'est pas intéressante. Enfin, qui est mal faite. Mais sinon, dans l'idée, c'est super bien. Franchement, c'est bien parce que du coup, tu as peu de point de vie. Et avec un peu plus de distance, tu peux un peu plus jouer avec ton blindage. Donc, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, tu vas pouvoir jouer avec ton conquérore qui est bien au point de vie. Enfin, maintenant, aussi bien que toi. Mais qui avant n'était pas trop mal. Bon, le conquérore est un peu débile. Il décale de flou en décharme. Bon, ce n'est pas le meilleur moyen. Ici, tu as chargé une HE. Une HE, bon, pourquoi ? Je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'en face, il n'y a que le 430 qui est one shot. Et tu as une chance sur trois de le croiser. Donc, c'est un pari à prendre. Et je pense que tu fais... Enfin, il ne faut pas le prendre, quoi. Franchement, il faut garder une AP, une AP gold. Je ne sais pas. Mais si jamais, en tout cas, il y a un 2-5-7 ou un 7-1, tu lui mettra un 150. Il te mettra un moins 400, quoi. Donc, ce n'est pas hyper intéressant. Même si, encore une fois, la HE, c'est fort. Mais, voilà. Là, dans le contexte actuel, ce n'était pas le meilleur moyen de la charger. Le ceinture, encore une fois, tu as un timing. Tu as le choix entre le tapé, le ceinture ou le 2-5-7. Moi, tu as peur que j'aurais fait pareil. Bon, là, malheureusement, tu tapes vraiment un rôle de dégâts très, très petit. Un 491, c'est très, très peu. Pour un canon qui tape 560. Mais, bon, tant pis. C'est le jeu, comme on dit. Et tu vas, du coup, te repositionner sur le 60 TP. Il y a 7. Le tir gratuit, voilà, qui est placé sur le 60 TP. Le 60 TP qui n'est pas très intelligent depuis le début de la partie. Il ne fait pas des moves assez incroyables. Mais, bon, pour toi, c'est tout bénef, comme on dit. Tu vas décaler, là, l'IS-7 très, très bien. Je l'ai remarqué. C'est une décale qu'il ne faut pas hésiter. Ah, non. Ici, voilà. Ici, ouais. En fait, tu as fait un avant-arrière qui est assez intéressant. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire avec ce char. Bon, tu as failli te retourner avec les physiques du jeu. Mais, voilà, l'avant-arrière qu'il a fait, c'est quelque chose qui veut vraiment effectuer avec ce char. Parce que c'est, bah, vraiment le point fort. Enfin, le point fort qu'il a. C'est son blanage de face. Et, justement, en faisant un avant-arrière comme il a fait tout à l'heure, en fait. Le mec en face, donc l'ennemi, va essayer de taper, en fait, le premier galet. Ou, ici, en fait, la plaque inclinée, voilà, de face. Et, en faisant un avant-arrière, bah, il va essayer de tirer. Sauf que, tu vas juste reculer quand il va tirer. Donc, forcément, ça va taper là, le face, le frontal. Et, boum, ça va boomser. Donc, c'est un truc intéressant à faire. Et, tu l'as bien effectué. Donc, tant mieux. Bien joué à toi. Le petit kill, en plus, sur le son de TP, là, vraiment gratuit. Ce char, enfin, le mec qu'il conduisait n'était pas forcément intelligent. Là, très bon tir. Sur le bad chat, franchement, je le redis. Parce que j'ai déjà commenté une fois le replay. Parce que, bah, j'ai bugué. Mais, enfin, mon record a bugué. Mais, voilà, là, franchement, ce tir était vraiment stylé. L'ISF qui va te décheniller seulement, t'as un peu de chance. Parce que, honnêtement, il pourrait taper à la PCR le bad case. Parce que, le bad case du M454 est pas ouf. Là, le tir, bon, on va taper à droite. Malheureusement, t'aurais pu peine. Mais, t'as pas eu de chance. Franchement, sur le replay, t'as très peu de chance sur la précision. J'ai pas te mentir, pardon. Mais, niveau précision et niveau rôle de dégâts. On n'est pas sur le cas de chanceux. J'ai pas te mentir. Mais, encore une fois, c'est le jeu. Donc, t'as un petit peu rien, quoi. Et, la game se finira sur un petit tir. Sur l'ISF avec 4100 de dégâts. Donc, un game vraiment correct. Franchement, 4000 de dégâts, c'est correct. Vraiment, voire, bonne game. Mais, voilà. Les petits défauts, je pense, de la partie. Je les redis. Je vais faire un petit résumé. Mais, pour moi, c'est la décale initiale. Donc, pour prendre la position en F7. Je pourrais même me mettre en free game. Je ne sais pas si vous aurez les résultats de bataille. Mais, je pense que je les mettrai après, du coup. Donc, la décale, pour aller juste ici, en fait. J'ai remis en poste, tac. Donc, pour aller de là à là. Je pense que là, il faut vraiment jouer plus en sécurité. En fonction d'où tu apparaît, d'où tu spawn. Tu peux, oui ou non, jouer la position. Avec un char plus ou moins rapide. Mais, là, t'as pas forcément un char qui est hyper rapide. Le M4-54, c'est 40 km au maximum. Mais, plus du 30-35. Donc, t'as pas un spawn hyper, hyper fou. Pour jouer la position. Et, en face, s'il y a T10, s'il y a Objek de 5-7. Qui sont des chars qui sont plus rapides, pardon. Plus mobiles. Comme, par exemple, si le 438. Donc, c'est risqué. Le fais pas. Parce que, voilà, encore une fois. Tu risques de prendre des tirs. Mets-toi en sécurité. Prends une position un petit peu plus reculée. Et, voilà quoi. Essayez de mettre un tir, à la limite, sur un ennemi qui avancerait. Qui serait un petit peu naïf, comme tu l'as fait. Et, ce serait parfait, quoi. Ensuite, la position que tu joues, là, donc, en F6. Elle est bonne. Mais, avec un char qui serait un petit peu plus bas. Parce que, forcément, toi, t'as un char qui est très haut. Avec un Wigpot tourelle qui est facilement touchable. Alors qu'en face, les mecs qui te jouent, donc, qui veulent te duel. C'est 1-2-5-7. C'est un 430U. C'est 1-1-1000. Bon, c'est des chars qui n'ont quasiment pas de Wigpot, en fait, au niveau de la tourelle. Et, pour toi, en plus, qu'il y a un canon qui a une précision qui n'est pas très bonne. C'est compliqué à toucher. Donc, franchement, si tu vois des chars comme ça, en face. Fais directement une rotation. Essaye de changer de position. Parce que, tu ne pourras rien faire. Vraiment, ça sera débile. Ensuite, le décal que tu fais. Donc, c'est pas mal sur son TP. La rotation est parfaite. Vraiment, juste, pense encore une fois. Quand tu fais une rotation. Quand tu montres tes fesses à l'ennemi. Bah, ne pas être spot et vraiment te dire. Ok, là, normalement, il ne m'aura pas. Il ne pourra pas me décaler. Tu as eu de la chance sur le timing de l'IS7. Mais, ça ne se reproduira pas forcément à toutes les parties. Et, ensuite, voilà. La rotation que tu as faite, comme je le dis, est très bonne. Après, tu es à l'aider tes potes au niveau de la droite de la map. Avec une bonne décale sur l'IS7. Je le répète, encore une fois. Mais, voilà. En tout cas, les seuls défauts, je te les ai dit. N'hésite pas aussi, encore une fois, à jouer avec le petit canon. Je pense qu'il est quand même bien mieux que le gros canon. Et, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'elle aura été instructive pour tout le monde. Et, sur ce, je vous dis, bonne chance sur le champ de matériel. Les gars, c'était François. Et, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501